Europe. Europe 1. Voici la revue de presse d'Alice Darfeuil. Bonjour Alice. Bonjour François, bonjour à tous. A la une des journaux ce matin, un McDo menacé et des salariés mobilisés. Qui l'eût cru ? Même Karima le reconnaît, c'est un truc de dingue. La malbouffe, ce n'est pas vraiment notre truc. Défendre un symbole du capitalisme mondial non plus. Mais ce McDo fait partie du patrimoine local. Ce fast-food connecte les quartiers à la société. Ce McDo, c'est celui de Saint-Barthélemy dans les quartiers nord de Marseille. Depuis maintenant plusieurs mois, cet établissement est à l'arrêt. Ses employés postés à l'extérieur sur le parking, soutenus par certains habitants du quartier. Les merguez ont remplacé les hamburgers. Et sur la vitre de l'établissement, pas de Ronald à l'horizon. Mais ce message, ouverture au dialogue. Et c'est donc le journal Libération qui nous raconte ce matin le bras de fer entre ses 77 salariés du fast-food et leur propriétaire. Le bras de fer très intéressant. Le 11 mai dernier, le propriétaire a annoncé son intention de céder les 6 McDo qu'il possède en France, dont celui de Saint-Barthélemy. Celui-là est voué à devenir un fast-food asiatique halal. L'opération de la dernière chance justifie le propriétaire de l'établissement qui cumule, selon lui, plus de 3 millions de pertes depuis 2009. Un projet fictif, un plan social déguisé, répondent les salariés. Cette reprise, c'est du vent. La vérité, c'est qu'ils veulent achever le restaurant qui est un symbole. On est un peu le village gaulois, raconte Kamel Guémari, délégué force ouvrière. Il a 37 ans. Il en avait 16 quand il a été embauché chez McDo. La justice se prononcera aujourd'hui sur le recours qui a donc été déposé par les salariés pour l'annulation de la procédure qui dure depuis 3 mois. Souvent critiqué, on le rappelle, pour être l'emblème de l'américanisation et même le symbole d'un capitalisme prêt à tout pour l'argent. Voilà donc McDo, défendu aujourd'hui par les quartiers nord de Marseille. Dans la presse aussi ce matin, Alice, la difficile rentrée des partis politiques. Le Figaro nous parle même du grand malaise des partis en cette rentrée, un an après l'élection d'Emmanuel Macron. Le journal revient sur les nombreux défis qui les attendent, les doutes que chaque formation politique traverse. Il y a ceux dont les finances sont dans le rouge, ceux qui doivent combattre les rivalités internes. Et puis il y a aussi et peut-être surtout l'exode des militants. Des militants fatigués, des mots d'ordre sans contenu, de leur chef sans relief, écrit ce matin dans son édito Yves Tréard. Des militants qui ont le blues parce qu'ils ont accumulé les déceptions pour le monde, qui donne la parole à ces bénévoles, mobilisés avec ferveur durant la campagne électorale et aujourd'hui déçus. Donc à contrario, l'humanité nous parle ce matin, et il consacre ça une, de ces jeunes qui, face à Macron, ont découvert le goût de l'engagement politique. Lou, par exemple, elle raconte. Macron, c'est surtout le président des banques et la bourgeoisie. Elle ajoute, après avoir participé à des manifestations, j'ai appris à prendre la parole en public et j'ai vaincu ma peur de rencontrer les autres. Mais dit à 18 ans, il vient d'avoir son bac, il est en attente d'une place pour Sciences Po. En décembre 2017, il a choisi de rejoindre la porte des jeunes insoumis de Montpellier. L'humanité raconte, bien qu'il exprimait souvent son avis sur les réseaux sociaux, il a voulu aller plus loin en se rendant à une réunion publique. Avec Parcoursup, il a enclenché la seconde. Parcoursup qui aura été l'un des dossiers difficiles de l'été pour le gouvernement, d'autres sont à venir. Oui, la presse aussi beaucoup ce matin sur les défis qui attendent le gouvernement. La question du budget 2009, notamment, alors que les premiers arbitrages seront rendus dès mercredi lors du premier conseil des ministres de la rentrée. Ce que nous dit l'opinion, c'est qu'il faudra aussi suivre avec attention le calendrier parlementaire. Le gouvernement doit en effet, dans la semaine, trancher entre la reprise des discussions sur la réforme constitutionnelle qui avait été reportée après l'affaire Benalla et l'examen de la loi Pacte, cette loi sur la croissance et la transformation des entreprises. Elle doit être portée par le ministre des Finances, Bruno Le Maire, et elle serait, selon l'opinion, l'occasion pour lui d'acquérir toute l'autorité que pourrait lui conférer Bercy. L'occasion aussi pour lui de mesurer son poids, alors que le journal voit désormais en Bruno Le Maire le maillon fort du nouveau rapport de force au sein du gouvernement après l'affaire Benalla. Alice, un visage à la une ce matin, celui d'Alexis Tsipras, le premier ministre grec. Oui, alors qu'aujourd'hui, la Grèce sera officiellement débarrassée de la tutelle des créanciers internationaux, comme l'écrit Libération, mais pas de triomphalisme. Ce matin dans vos journaux, aucun d'entre eux ne vous dira que l'horizon est enfin dégagé pour le pays et sa population. Beaucoup, en revanche, s'accordent à dire que cette journée marque une certaine victoire pour le gouvernement d'Alexis Tsipras. Y serait-elle pour quelque chose ? Portrait ce matin dans les pachements du Figaro de celle qui conseille le premier ministre grec en coulisses depuis des mois. Elle est française, inconnue du grand public dans l'Hexagone, mais peut-être plus pour longtemps. Anne-Laure Kichel fait en effet régulièrement la une de la presse grecque en tant que celle qui souffle à l'oreille de Tsipras. Dans ce papier, vous découvrirez le parcours assez brillant, il faut le reconnaître, de cette banquière française, sa rencontre avec Tsipras, comment elle a gagné sa confiance en deux heures de questions. Aujourd'hui, elle est la seule femme associée gérante de la banque Rothschild, celle où travaillait l'ancien président de la République. Et visiblement, Anne-Laure Kichel a un autre point commun avec Emmanuel Macron. Quand elle travaille, elle ne dort pas beaucoup, voire pas du tout. A l'international, la Corée du Nord est le début de trois jours de retrouvailles. Papiers passionnants dans la croix. On les appelle tout simplement les réunions de famille. Et elles sont, comme nous le raconte le journal ce matin, une sorte de baromètre des relations entre les deux Corées. Des relations qui se sont réchauffées depuis le début de l'année. Du coup, ces rencontres de familles séparées pendant la guerre de Corée vont en prendre à partir d'aujourd'hui et pendant six jours. Censées aider à cicatriser les vieilles blessures, écrit la Croix. Ces rencontres sont aussi minutieusement orchestrées, contrôlées et mises en image afin d'incarner l'unité du peuple. Le rendez-vous est fixé au Mont du Diamant, en Corée du Nord, où a été construit un complexe touristique qui a été financé par le groupe sud-coréen Ondaï. Le rendez-vous, attention, ne dure que six heures autour de deux repas. Les familles sud- et nord-coréennes savent qu'a priori, elles ne se reverront ensuite plus jamais. On comprend alors, à travers les témoignages, que ces moments de retrouvailles ravivent aussi des souvenirs très douloureux. Il y a par exemple Paco, 70 ans, qui dit qu'il vit à Séoul, qu'à chaque fois qu'il revoit ses images à la télévision, il revit cette souffrance toujours profonde d'une Corée coupée en deux. Et puis dans un tout autre registre, François, imaginez si 16 femmes de la rédaction d'Europe 1 tombaient enceintes au même moment. Et bien ça s'est passé aux Etats-Unis. 16 infirmières d'un hôpital en Arizona. Histoire dingue racontée ce matin sur le site de CNN, où l'on voit ces jeunes femmes posées avec leur blouse bleue et chacune leur petit ventre rond. Y a-t-il une sorte de pacte que je ne connaîtrai pas ? C'est demander l'une des infirmières de l'hôpital, qui elle n'est pas enceinte, stupéfaite face à ce baby-boom. Absolument pas, visiblement, il ne s'agirait que d'une heureuse coïncidence. Les accouchements vont avoir lieu à partir de janvier jusqu'en septembre. L'hôpital n'a accordé à ces jeunes femmes que 12 semaines de congés pour éviter une pénurie d'infirmières. Ce que l'on sait simplement, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul père. C'est bien de le préciser. Merci, c'était l'envue de presse d'Alice Darfeuil. Merci Alice. Europe. Europe 1.